Avec 219 buralistes, la Corse compte un débit de tabac pour 1500 habitants. C'est deux fois plus que sur le continent et ce n'est pas la seule exception insulaire. En Corse, le prix de ses paquets de cigarettes est moins cher que sur le continent, mais ça va changer. De 75% du prix aujourd'hui, le paquet va passer à 80% dès le 1er janvier 2022, puis monter graduellement pour atteindre 95% du prix du continent au 1er janvier 2025. Dans ce tabac de la place Saint-Nicolas, l'été, on vend beaucoup aux touristes. La nouvelle a de quoi inquiéter. Tenez la monnaie. Merci. Ils achèteront parce qu'ils auront toujours ce besoin de fumer, mais si c'est pour les touristes, c'est sûr qu'ils prendront beaucoup moins parce qu'il n'y aura pas énormément d'écarts avec les prix qu'il y a sur le continent. On est quand même sur 25% d'écarts, donc ça leur fait quand même 25% d'économie et ils achètent vraiment par cartouche avant de rentrer. 12,40 euros, s'il vous plaît. Des clients en moins, alors que sur l'île, les ventes de tabac ont déjà baissé de 4% depuis le début de l'année. Plusieurs commerces ont mis la clé sous la porte et pour le syndicat des buralistes, la situation risque de s'aggraver. Nous, on a un double choc, l'augmentation du prix de tabac et la parité. Donc forcément, on va devoir absorber cette hausse. Pour les consommateurs à l'heure actuelle, ça va être difficile de payer une double taxe, je dirais. C'est un petit peu la double peine, la parité et l'augmentation de la fiscalité. La mesure réjouit par contre les professionnels de la santé, comme ce tabacologue Bastier. On a vu que dans d'autres pays, l'augmentation du tarif du tabac, je dirais, diminuait le nombre de consommateurs. Et surtout pour nous, dans notre région en Corse, où c'est une région où on fume le plus, le fait, je dirais, de mettre le même prix en Corse que sur le continent, ça éviterait déjà, notamment aux mineurs, d'acheter des cigarettes pour éviter de rentrer dans cette tradition. Les jeunes et les femmes, en Corse plus qu'ailleurs, les cancers trachéobronchiques chez les femmes sont en nette progression.